salut bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui trois tactiques marketing à ne pas faire pourtant qu'on voit encore encore et encore je ne sais pas pourquoi il y a encore des gens qui utilisent les stratagèmes que je vais vous expliquer j'imagine qu'ils ont dû être mal conseillés par des mauvais webmarketeurs et le plus souvent si vous utilisez le genre de stratégie que je vais détailler dans cette vidéo évidemment vous allez vous décrédibiliser vous allez agacer les gens bref vous allez faire tout ce qu'il faut pour ne pas vendre donc si vous ne voulez pas vendre de produits appliquer les conseils de cette vidéo alors on y va donc j'en ai listé trois parce que c'est ce que je vois encore le plus souvent c'est marrant parce que c'est des techniques qu'on voyait beaucoup au début du blogging alors le début du blogging je sais pas si j'étais là dès le début mais moi j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ce sujet en 2010 2011 c'est à cette époque que j'ai vraiment commencé à créer mes premiers sites à regarder comment ça fonctionnait à voir qu'il y avait des gens qui vendaient des formations et il y avait un peu un côté far west à l'époque avec beaucoup 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 de margoulins donc il ya toujours beaucoup beaucoup de margoulins en ligne mais là à cette époque là au début francophone fin des années 2000 début des années 2010 c'était quand même rock'n'roll et donc il y avait des stratégies qu'on voyait à l'époque qui ont peut-être pu marcher un moment mais qui à mon avis ne fonctionne plus du tout je vais vous les expliquer la première stratégie c'est celle de la fausse rareté alors ça je comprends pas parce que je pense que les gens se mettent jamais dans la peau du lecteur qu'est ce que c'est que la fausse rareté la fausse rareté c'est de faire croire que le nombre de places est limité alors on vend de la formation en ligne on est d'accord on vend de la formation en ligne donc on n'a pas une machine qui est en train de produire des pièces on n'est pas chez renault en train de fabriquer je sais pas des boîtes de vitesses on fabrique des fichiers informatiques et les fichiers informatiques ça se reproduit de manière infinie il suffit de le créer une fois et puis après c'est du copier coller donc une fois qu'on a créé sa formation en vendre une ou en vendre mille ne demande a priori pas plus de travail et c'est même tout l'intérêt de ce business c'est de pouvoir bénéficier de cet effet de levier la fausse rareté ce sont les messages que certains utilisent en disant le nombre de places est limité ils vont vous vendre un ebook ils vont vous vendre une formation en vous disant de toute façon je n'en vendrai que 50 et puis en général ça c'est l'email numéro 1 ok et dans l'email numéro 2 ils vous font un email qui s'appelle oulala c'est la folie j'ai tellement de demandes que j'ai décidé de réouvrir 10 créneaux 10 créneaux en fait peut-être que là il n'en a vendu que 15 en réalité il va vous faire croire qu'il a tout vendu bien sûr et puis là j'ai décidé de réouvrir des nouveaux créneaux peut-être qu'il y a des gens qui vont marcher tomber dans le panneau mais ils vont en vendre que deux ou trois ok c'est ça la fausse rareté c'est faire croire que vous allez limiter les places alors qu'en réalité vous ne les limitez jamais et c'est très très bizarre d'utiliser ce mode de fonctionnement parce qu'il y a un fonctionnement qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus éthique et je vais vous en parler maintenant voilà la fausse rareté je viens de vous l'expliquer comment on peut au contraire utiliser la rareté mais de façon réaliste bah au lieu de dire j'ai 50 places ce qui est débile quand on vend de l'ebook de la formation en ligne bah faites de la rareté temps moi c'est ce que je fais et là je me moque de personne la rareté temps c'est quoi c'est de dire à minuit à minuit je ferme les portes alors moi en général je fais 22 heures puisque à minuit en général je dors je fais 22 heures et parfois je le fais un petit peu plus tard parce que il y a des gens voilà il y a toujours les retardataires et à 23 heures et encore des gens qui veulent acheter et en général après ils m'envoient un email ce qui fait que je suis obligé de rouvrir le lundi ça me fatigue donc je laisse une heure de plus pour les retardataires mais après je ferme et ma formation elle est vraiment fermée pendant longtemps plusieurs mois et donc je peux dire aux gens sans leur mentir que les portes sont ouvertes jusqu'à une date précise et après que j'en vende 10 50 100 ou 10 000 c'est mon problème d'accord mais je fais pas croire que un ebook ou une formation est en quantité limitée ça n'a pas de sens ça a du sens si vous vendez un séminaire et que la salle fait 50 places bah oui vous avez 50 places vous avez 50 places ça a du sens si vous vendez un bouquin papier parce que vous en avez fait éditer 200 et quand vous en avez fait éditer 200 vous en avez pas 10 d'avance sous le coude ça a du sens quand vous faites du coaching et vous n'acceptez de ne prendre que trois ou quatre clients coaching à la fois parce que vous savez qu'au delà vous n'arrivez pas à le faire correctement donc là oui vous pouvez dire j'ouvre un certain nombre de créneaux limités et oui ça fait vendre mais si vous faites du produit téléchargeable ne faites pas croire que vous limitez les places et hop comme par miracle le lendemain vous réouvrez des places c'est un peu la même chose pour les webinaires alors les webinaires c'est un peu différent parce qu'effectivement votre solution webinaire elle peut vous brider c'est à dire que souvent les webinaires c'est lié au nombre de participants vous allez acheter je sais pas si vous allez chez GoToWebinar par exemple qui est une solution de webinaire GoToWebinar vous allez avoir une solution je connais pas le truc mais en général c'est 100 pour 100 participants vous allez payer ça je dis n'importe quoi 100 dollars pour 300 participants vous allez payer ça 150 dollars et pour 1000 participants vous allez payer ça 500 dollars et parce que ça nécessite beaucoup de puissance de serveur et plus vous avez besoin de puissance informatique plus effectivement ça nécessite de la structure et plus ça coûte cher donc sur un webinaire encore on peut le faire mais il y a des gens ils disent dans mon webinaire il y a 30 places et puis en fait dans le webinaire il y a 500 participants ça sert à rien de faire croire que les places sont limitées si c'est pas vrai donc il vaut mieux faire de la rareté temps donc ça c'est la première chose qu'on voit souvent et qui ne marche pas la deuxième chose qu'on voit souvent et qui ne marche pas c'est le faux bonus hyper cher le faux bonus ou la fausse réduction la fausse méga réduction bidon merdique ça on le voit super souvent la fausse réduction c'est quoi ? c'est quelqu'un sur sa page de vente donc en général c'est pas des gens très tendentieux qui fait ça c'est en général plus cette technique est utilisée et plus c'est signe que c'est une mauvaise formation c'est des gens qui vont vous dire voilà j'ai fait une formation sa vraie valeur c'est 2000 mais aujourd'hui seulement elle est à 200 wow 1800 euros de réduc mais moi je comprends pas si le produit il vaut 2000 à la rigueur tu peux faire une petite opération de solde de temps en temps où tu vas le proposer à 1500 ou 1600 mais tu vas pas proposer quasiment une réduction totale du prix et puis donc ils vous disent voilà mon truc normalement il vaut 2000 il vaut 200 c'est aussi quelque chose qui est super subjectif parce que qu'est-ce qui fait que la formation elle vaut 2000 plutôt que 200 c'est basé sur pas grand chose en réalité une formation qui vaudra dans les 2000 euros c'est une formation dans laquelle vous allez avoir énormément de support en live c'est-à-dire que vous allez avoir des échanges par Skype avec le blogueur pendant 6 mois il va vous accompagner machin machin c'est ça qui fait que ça coûte très très cher sinon ça reste que du fichier téléchargeable et ça vaut pas 2000 euros donc on se rend bien compte que là on a une telle réduction qu'en fait elle est irréaliste mais ça veut dire quoi dans la tête des gens moi quand je vois ça je me dis mais il brade son truc et s'il brade c'est qu'il le vend pas bien c'est qu'il le vend pas bien aller dans un supermarché ce qui est bradé c'est les fins de série c'est les stocks c'est les derniers modèles avant la nouvelle génération c'est ça qui est bradé c'est pas le modèle qui marche super bien qui se vend super bien etc etc je veux dire un iPhone quand vous pouvez l'avoir à un prix qui est cassé c'est soit un reconditionné ou soit c'est un modèle en fin de vie mais le dernier modèle d'iPhone ils vont pas vous faire une réduction comme ça à la rigueur ils vont peut-être vous faire une petite réduction et encore ils en font pas souvent chez Apple donc il y a la fausse réduction et puis après c'est encore plus rigolo ils vous disent et il y a les bonus tel bonus qui vaut 497 euros bam offert tel bonus qui vaut 197 euros bam offert et au final ils vous font et réduction méga machin limité parce que vous êtes là aujourd'hui et pas demain je vous en refais une donc en gros ils vous disent que le truc il valait 2000 plus 500 plus 200 en gros ils vous disent ça valait 2700 ça valait je vous le fais à 200 mais comme vous êtes là aujourd'hui je vous le fais qu'à 100 je vous le fais qu'à 100 waouh mais quel article dans la réalité coûte 2700 euros et on vous le vend 100 euros 2700 euros c'est quoi ? ça va être une bague chez Cartier voilà vous avez des modèles chez Cartier de bagues aux alentours de 3000 euros à quel moment de la vie Cartier vous fait une bague qui vaut 3000 euros ils vous la vendent 100 euros jamais jamais parce que rien que la matière première c'est beaucoup plus que ça donc on voit bien que c'est du vent on voit bien que c'est du flanc et il y a encore plein de gens qui font ça et qui pensent qu'ils sont en train de montrer aux gens qu'ils font une bonne affaire mais en réalité ils sont juste en train de prendre les gens déjà pour des idiots parce qu'il ne faut pas se leurrer les gens qui voient de telles réductions c'est alerte rouge et puis ils sont en train de montrer qu'en fait ce sont des bradeurs qu'en réalité ils ne sont pas du tout sûrs de la qualité de leurs produits sur Traffic Mania une formation c'est 200 ou 300 euros à peu près c'est 234 euros ou 315 euros il m'arrive très rarement de faire des promotions très 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 rarement et quand j'en fais c'est 10-20% 30% pendant une journée mais pas plus je ne vais pas vendre le truc 30 euros alors que ça vaut réellement 300 euros et je ne vais pas faire croire que ça vaut 3000 euros pour le vendre 300 à un moment donné vous vous décrédibilisez en faisant ça le prix il est associé à une valeur si le prix il fait ça les gens ils se disent c'est que le truc il n'a pas une valeur stable donc c'est mauvais il ne faut pas le faire il vaut mieux dire ma formation elle est solide ma formation elle est utile et ma formation elle vaut 200 euros et elle est ouverte pendant une semaine et après elle est fermée pendant plusieurs mois voilà et là au moins on n'est pas en train de dire aux gens ça vaut 2000 balles mais aujourd'hui ça ne vaut que 100 ah bon mais si ça vaut 2000 balles ça ne peut pas en valoir 100 ou alors c'est que tu me racontes des cracks ou alors c'est que ton produit c'est une daube tu ne peux pas me dire qu'il n'y en a que 50 parce que c'est du produit téléchargeable et que c'est multipliable à l'infini ce n'est pas possible donc ça c'est la deuxième chose on a déjà vu la fausse rareté on a vu la fausse réduc et la manière de vendre la plus débile du monde c'est le lien en commentaire alors ça je pense que c'est malheureux mais c'est des gens qui se font un peu rouler dans la farine je ne pense pas que ce soit les gens les plus vilains d'internet qui font ça les gens les plus vilains d'internet c'est les gens qui leur vendent ce conseil donc vous avez super vilain super vilain bien sûr il est webmarketeur parce que c'est la thématique où vous allez rencontrer les plus super vilains de tous les super vilains il est webmarketeur et il dit aux gens vous voulez gagner de l'argent sur internet c'est facile vous prenez mon produit et vous le mettez en lien affilié dans les commentaires et à chaque fois que les gens ils cliquent sur le commentaire et ils achètent le produit vous touchez une com ok donc la stratégie qui est vendue c'est ça c'est de dire aux gens vous pouvez vendre des produits en allant sur un site d'affiliation en récupérant un lien affilié et en bombardant les commentaires avec ce lien en fait c'est encore plus vicieux que ça c'est à dire que voilà ils vont dire ok vous achetez ma formation à 100 euros sur l'affiliation et vous allez devenir riche formation à 100 euros sur l'affiliation et vous allez devenir riche vous avez des gens malheureusement qui tombent dans le panneau parce que c'était une formation qui était vendue 2000 euros mais là elle était à 100 euros donc vous avez des gens malheureusement qui tombent dans le panneau et dans la formation on leur dit bah c'est pas dur vous allez sur un site d'affiliation genre un TPE vous récupérez un lien affilié qui est en rapport avec une thématique et ensuite vous allez sur les blogs et les chaînes de cette thématique et vous mettez votre lien affilié en commentaire en disant que c'est génial ce produit c'est révolutionnaire et les gens vont cliquer dessus et hop ils vont acheter le truc et vous vous allez toucher une com et vous allez devenir riche le seul mec qui devient riche dans l'histoire c'est lui c'est super vilain qui a vendu une méthode qui ne marche pas dont il sait parfaitement qu'elle ne marche pas mais il s'en fout il l'a vendu il n'y a pas de satisfait et de rembourser il a touché ses 100 balles vous vous avez perdu 100 euros vous vouliez juste vous faire un petit revenu complémentaire sur internet et vous aviez cru que c'était facile et donc ce que vous faites c'est que effectivement vous allez sur un TPE vous vous inscrivez et vous prenez un lien affilié d'un produit sur les e-books vous prenez un lien affilié d'un produit sur les e-books et vous allez sur les vidéos et les blogs qui parlent d'e-books et vous laissez des commentaires et dans le commentaire vous dites cette formation sur les e-books a vraiment changé ma vie cliquez ici et vous mettez votre lien affilié alors qu'est-ce qui se passe déjà vous avez une chance sur deux que le système anti-spam de YouTube ou du blog n'autorise pas la publication de votre commentaire ensuite vous avez une forte chance que le blogueur ou le YouTubeur en question il supprime votre commentaire parce que moi ça m'agace les gens qui viennent mettre leur lien pourri, merdique affilié pour des produits de daube en commentaire donc je supprime ou ce que je fais quand je suis vraiment pas de bonne humeur c'est que sous le lien je rajoute un commentaire c'est-à-dire que le mec il met son com où il dit cliquez ici pour trouver le produit qui change ma vie et moi en dessous je remets un petit com signé André Dubois et je dis waouh et combien tu touches de commission pour proposer ton produit de daube et je suis très désagréable waouh c'est quoi ce lien vers un produit de daube et donc je veux dire mais qui va acheter un produit en cliquant sur un lien affilié dans les commentaires il suffit juste d'avoir un petit peu de jugeote est-ce que vous le feriez probablement pas donc les autres non plus est-ce que le youtubeur ou le blogueur en question va accepter que vous soyez là en train de spammer ces commentaires probablement pas donc ne le faites pas ça ne marche pas ça ne marche pas pour plein de raisons déjà on arrive sur un produit alors ebook voilà on arrive sur un produit ebook d'un mec on ne sait pas qui c'est on ne sait pas qui c'est bien sûr le gars il a gagné des millions d'euros grâce à cette méthode mystérieuse qu'il est le seul à connaître sauf que le gars il a zéro blog il a zéro chaîne et il n'arrête pas de vous dire qu'il a des clients qui font fortune mais il n'y a jamais un nom ou alors si c'est des noms c'est d'autres webmarketeurs qui sont dans le clan des super vilains donc des gens qui sont sans foi ni loi et donc déjà la page de vente elle n'a pas envie de vous faire acheter parce que vous sentez la grosse arnaque parce que bien sûr en pas de la page de vente c'est écrit wow mon truc il vaut 2000 euros mais aujourd'hui il ne vaut que 100 euros donc quand vous voyez ça évidemment puisque vous êtes intelligent vous n'achetez pas vous n'achetez pas non plus parce que en fait quand vous cliquez sur un lien comme ça vous êtes du trafic froid vous êtes du trafic froid on ne vend pas à du trafic froid on vend à du trafic chaud pour avoir du trafic chaud il faut du contenu il faut un blog il faut une chaîne il faut des articles il faut des vidéos il faut montrer son expertise il faut créer du lien avec son audience créer de la confiance et là on arrive à vendre mais si vous envoyez les gens depuis un commentaire sur une chaîne YouTube vers une page de vente vous ne vendrez jamais rien donc c'est malheureux à dire parce que vous avez cru un super vilain du webmarketing qui vous a fait croire que vous alliez faire fortune avec l'affiliation en mettant trois pauvres liens affiliés dans les commentaires de la chaîne YouTube trafic mania vous avez perdu 100 balles lui il a gagné 100 euros il est super content voilà en plus de ça comme il est basé dans un paradis fiscal il ne contribuera même pas à la richesse nationale au fonctionnement des écoles des hôpitaux de la justice non non il va tout claquer en conneries et vous vous n'avez rien vendu ou alors vous allez gagner 10 euros par mois et vous allez dire mais moi je voulais gagner de l'argent en ligne comme tous ces mecs c'est vraiment tous des menteurs alors qu'il suffisait simplement de créer du contenu si vous voulez vendre des formations sur les e-books pourquoi vous ne le faites pas vous-même pourquoi vous ne créez pas un blog sur les e-books qui explique comment on rédige un e-book qui explique comment on vend un e-book qui explique et quels outils on crée un e-book et puis vous créez votre produit sur les e-books votre page de vente sur les e-books et vous montrez tout ça à votre audience et là vous ferez des ventes vous voyez la différence c'est pas facile de faire de l'argent en ligne voilà donc je voulais partager avec vous ces trois méthodes qu'on voit encore beaucoup malheureusement mais qui ne marchent pas qui sont l'autoroute vers l'échec je pense que le marché s'assainit je pense que ce genre de choses va disparaître il y en avait beaucoup il y a 10 ans il y en a beaucoup moins maintenant et la place aujourd'hui est aux gens qui font du qualitatif qui essayent vraiment de montrer des stratégies éprouvées qui fonctionnent des gens qui ont de l'expérience et pas des gens qui sont juste là pour empiler l'argent le mettre sur un compte offshore et avoir une vie complètement dénuée de sens en roulant des pauvres gens dans la farine voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'oubliez pas que si vous voulez du trafic en vous inscrivant à la newsletter Traficmania le lien est en dessous vous recevez une formation allez lire les articles du blog vous y trouverez quantité d'informations gratuites allez regarder également mes autres vidéos abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune future publication il me reste à vous souhaiter bonne chance pour votre projet je vous rappelle de ne pas utiliser les méthodes que j'ai listées dans cette vidéo ce sont des méthodes de loser ce sont des méthodes qui ne marchent pas si vous ne deviez retenir qu'une seule chose sur ce qui marche en ligne c'est le contenu qualitatif le travail et la promotion c'est respecter son audience c'est ça qui vous permettra de gagner de l'argent dans la durée mettez-vous simplement dans les pompes d'un restaurateur si vous vouliez vendre des pizzas vous metteriez tout votre coeur à faire de bonnes pizzas et de bonnes pâtes et à faire connaître votre resto et à jouer la fidélisation des clients et le bouche à oreille vous comprenez facilement que si vous vouliez créer une pizzeria en vendant des mauvaises pâtes et des mauvaises pizzas ça ne marcherait pas et bien en ligne c'est exactement la même chose ça nécessite des compétences ça nécessite du travail mais c'est faisable en faisant les choses correctement voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et à très bientôt ciao c'est parti